Bonjour, mes amis. Bonjour. Très contente d'être avec toi aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et évidemment, si je t'ai invitée au podcast, c'est parce que je sais que tu as beaucoup de choses à partager, ne serait-ce qu'à travers ton histoire, ton parcours, mais aussi avec un thème qui m'a semblé vraiment pertinent pour les gens qui nous écoutent, au niveau de la confiance, la confiance en soi et de la confiance à plus large, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus grand que nous. Alors, j'aimerais si tu nous partages aujourd'hui, à travers ce thème-là, peut-être dans ton expérience à toi, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, de développer peut-être cette confiance également? Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment que tu nous expliques et que tu nous dises un peu, bien, d'où tu viens? Oui, c'est une bonne question. Alors, je suis d'origine française. J'ai immigré au Canada à 14 ans. C'est sûrement ce qui m'a donné la piqûre pour le voyage. Alors, je suis une grande voyageuse, en soif d'aventure. Souvent, je me compare un peu à Moana, dans Disney. Donc, Moana, c'est la jeune fille qui a toujours envie d'aller voir plus loin, qui a envie de découvrir de nouveaux espaces, qui a envie de sauver son royaume. Je me sens souvent comme ça, esprit d'aventure, t'as un objectif, mais t'as aucun plan précis. Tu vas voir ce qui va arriver. Puis, est-ce que tu dirais quand même que t'es quelqu'un qui est relativement organisé dans la vie, ou qui est plus spontané, ou qui a tes airs, il y a des sphères de vie où tu peux jongler avec ça? C'est exactement ça. Il y a des sphères de vie où je jongle avec. Par exemple, dans mon travail, j'essaye d'être moins perfectionniste. Ça a l'air drôle à dire, hein? Non, c'est tout à fait juste. Il faut mettre de la spontanéité, il faut parler plus avec le cœur qu'avec la tête. Et donc, pour moi, être perfectionniste, c'est plus d'être dans sa tête que dans son cœur. C'est pour ça que j'essaye d'être moins dans mon cœur. Plus d'être moins dans ma tête. Moins dans ta tête, plus dans ton cœur. Exact. Intéressant. Fait que dans le fond, t'as un esprit voyageuse, quelque part. Oui. Je pense que les différents voyages que j'ai été m'ont toujours amené quelque chose de plus dans ma vie, ne serait-ce que d'en apprendre plus sur moi, ou de savoir qu'est-ce que ça va m'apporter de différent, ne serait-ce que d'être en contact avec une communauté différente, des cultures différentes. Je trouve que ça fait grandir. Excellent. Puis là, tu dis que t'as voyagé, mais on n'a pas eu l'occasion de parler avec toi en privé pour voir partout où t'es allée, mais juste pour me donner une idée, là, à quel endroit t'es allée quand t'as voyagé? Je suis allée au Pérou. Le Machu Picchu, c'était vraiment un des plus grands rêves. Je suis allée au Costa Rica, en Jamaïque. Évidemment, je viens de France, donc j'ai fait l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg. Puis récemment, je reviens du Népal. Wow. Fait qu'effectivement, t'as dû avoir beaucoup de clés à travers ce parcours initiatique de la guerrière qui, à travers tes différents voyages, t'ont permis de cheminer sur toi-même, en fait. Parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Oui. On a envie de connaître, bien oui, Mélanie, à travers, elle, ses différents atouts, à travers tes propositions, mais ce qu'on veut aussi connaître, c'est lesquelles étapes peut-être dans ta vie ont été un peu plus, un peu plus corsées. Ceux, rock'n'roll, ceux peut-être où t'as eu l'impression des fois que t'en avais mort, si je peux prendre l'expression française ici, de dire j'aurais tout mis ça à la poubelle puis j'aurais fait autre chose. Donc, je suis sûre que t'as déjà des expériences comme ça ou des étapes de ta vie que tu te rappelles qui ont été des points tournants. C'était le goût de nous en parler. T'es arrivée à plusieurs reprises, je dois l'admettre. Alors, tout commence avec la massothérapie. Si on dit que notre métier reflète une de nos grandes blessures, je dois dire que j'ai été très étonnée parce qu'au départ, j'étais pas dédiée à la massothérapie. Non, OK. Non, vraiment pas. Je voulais être directrice d'une maison d'édition. OK. Rien que ça. Rien que ça. Mais l'université, c'était vraiment pas fait pour moi. Même si j'ai quand même une bonne capacité à l'école, je m'ennuyais tellement. Donc, je me suis dit, ça me prend quelque chose qui boule plus. Juste dans les livres, après, là, je vais y en a. Ça ne fonctionnera pas. Alors, j'ai commencé avec la photographie et finalement, j'ai terminée avec la massothérapie. Alors, en quoi ça m'a aidée? Eh bien... J'ai hâte de savoir. J'ai peut-être une petite idée, mais je te laisse aller. On a chacun son expérience avec la massothérapie, donc on pourrait s'en parler longtemps, mais vas-y. C'est que la massothérapie venez chercher, justement, là, cette soif d'en apprendre plus. Les muscles, la logique du mouvement, tout ce qui est blessures, ça, j'ai trouvé ça passionnant dans mon corps. Mais arriver sur le terrain, c'est plus les clients aux besoins sexuels qui m'ont vraiment freinée. Oh, OK. Oui. Ça a été testée, toi, dans cette affaire-là. Oh, OK. En choc, oui. Moi, en fait, là, quand ça m'arrivait, je paralysais. Je suis comme un petit bambi, là, devant une auto qui arrive, là. Je suis paralysée. Je n'ai aucune idée de comment réagir. Je ne suis pas capable de parler. Je ne suis pas capable de mettre fin aux soins. C'était tellement le déstabilisant. Alors, je faisais comme si rien n'était. OK. Évidemment, les questions sont jamais... Les demandes ne sont jamais claires. Oui, c'est ça. C'est subtil, quand même, dans ce volet-là. Ça existe encore, on va se le dire. Il faut désamorcer, mais il y a encore... C'est plus dans un tabou, je pense, malheureusement, qu'il y a encore un peu de ça dans la massothérapie aujourd'hui. Oui, mais ayant moins confiance en moi à l'époque, je me demandais toujours, est-ce que c'est moi qui trouve que ce n'est pas correct? Est-ce qu'il veut vraiment ça? Est-ce que j'ai vraiment raison de penser ça? J'avais vraiment aucune confiance en moi là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que je me laissais un peu marcher dessus. Donc, à un moment donné, je suis arrivée à un choix où c'était... J'arrête la massothérapie, où je cible une clientèle avec laquelle je vais être en sécurité. Donc là, il y a un programme gouvernemental qui est arrivé. OK. Et ça s'appelait Jeunes volontaires. Et avec ce programme-là, j'ai monté un dossier pour faire une étude sur les bienfaits de la massothérapie, sur les personnes ayant subi des abus sexuels, des agressions sexuelles, de la violence. Oui. Ça aussi, j'ai eu des bâtons dans les roues. OK. Oui. La personne qui devait m'accorder ou non la bourse était persuadée que je voulais faire de la massothérapie érotique. Ben voyons donc. Lui, il n'avait rien compris au projet. Vraiment rien compris. À un moment donné, je lui ai dit, voyons, avez-vous lu ce que j'ai écrit? C'est vraiment à l'antipode de ce que vous pensez que je veux faire. Oui. Bon, bref. Finalement, l'étude a vraiment permis de montrer que ça avait vraiment des impacts positifs. Mais à l'origine, je devais me trouver un mentor. Alors, je pensais à Marie-Paul Ross, qui est une religieuse sexologue, etc. Mais elle m'a dirigée vers un ami de ses amis. Et à force de discuter avec, il m'a proposé d'aller suivre une thérapie pour un peu me mettre à la place des femmes qui avaient vécu des abus. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est mon mentor, je vais faire ce qu'il me dit. Et c'est à la suite de cette thérapie que là, j'ai eu mon premier choc. Quand j'ai été confrontée au fait que j'avais vraiment subi un abus sexuel à l'âge de 15 ans. Tu étais comme en fou quelque part dans ton inconscient ou parce que... Oui, c'est ça qu'on me demande. On ne sait pas trop. Comment tu ne sais pas que tu as été abusée? Oui, mais des fois, on ne sait pas en fait. Ça peut être très subtil. Puis l'interprétation peut ne pas avoir été saisie comme à ce moment-là, quand j'ai vécu que là, c'était ça. Ce n'était pas subtil. OK. C'est qu'en fait, j'avais un gros ego. Ah, OK. Et mon ego ne me permettait pas d'accepter le fait que je peux être une victime. Ah, OK. C'était impossible pour moi. Si tu commets des actions, il faut que tu prennes la responsabilité de tes actions. Donc, tu ne peux pas être une victime. Non. Concretant. Mais quand j'ai été confrontée au fait que j'avais vraiment été une victime à ce moment-là, ça, j'ai pleuré. J'ai été anéantie. Oui. Anéantie. En fait, c'était mon ego qui s'anéantit. Ce n'est pas si mal. Non, c'est ça. C'est correct. C'est lui qui est en train de se détruire tranquillement. Exactement. Puis, ça m'a vraiment permis de comprendre le pattern que j'avais de toutes les personnes qui venaient pour des massages sexuels. Mais oui, il y avait des mémoires d'abus quelque part en toi. Donc, vibratoirement, ça attirait, si je peux dire, ces abuseurs. Oui, la vie voulait me dire « Heyo, regarde là! » C'est un cadeau qu'on t'offre pour libérer ce qui se passe à l'intérieur, mais que tu n'es pas consciente qu'il est là. Oui. C'est un hasard quand même. C'est aussi de voir à quel point j'avais changé profondément parce que j'ai une jumelle. Et ma relation avec elle, depuis ce moment-là, est devenue vraiment horrible. On n'avait plus rien, en fait. Gardait tellement ce secret pour moi qu'il n'y avait plus de possibilité de partager avec elle la moindre chose. Puis, à partir du moment où je lui ai annoncé, c'est comme si elle avait compris toutes ces années. Ça m'a pris du temps avant de... Oui, oui, avant d'avouer ça, j'imagine. Exactement. C'est redevenu comme avant et puis ça a vraiment fonctionné dans notre relation. Intéressant. Est-ce que finalement, tu as eu cette bourse-là, au final? Oui, oui. OK. Dans le fond, l'histoire, finalement, tu as eu la bourse. Ça fait que tu as pu mettre sur pied ton projet. Je l'ai mis sur pied, exactement. Mais je me suis aperçue à la fin du projet que les femmes qui sont, par exemple, en instance de justice, etc., n'ont pas les moyens pour se payer dans la massothérapie. Ou leur vie est trop instable pour que ce soit stable pour aller à un rendez-vous qui est prévu d'avance. Ça n'amenait pas une régularité au niveau de toi de la gestion de l'horaire comme travailleur autonome. Donc, j'ai dû continuer sur cette voie-là, sauf que maintenant, je connaissais le patron, je connaissais ma blessure et j'étais capable de me préparer psychologiquement à un nouveau client. Ça n'a l'air de rien, mais recevoir des hommes, ne sachant pas ce qu'ils vont me demander, c'était vraiment paniquant, même qu'à un moment donné, je gardais un gilet pour les ours. OK. Moi, je te dis, je ne me sentais vraiment pas en sécurité. Je n'avais aucune confiance à ma capacité de me protéger. C'était surtout ça le problème. Oui, mais c'est quand même intéressant. Puis là, sans rentrer dans tous les détails, toi, tu étais dans un contexte à ce moment-là. Est-ce que tu travaillais chez toi? Est-ce que tu étais dans un centre ou est-ce que tu étais tout seul où tu pratiquais la massothérapie quand ça, ça a commencé? Les trois. OK. Plus. Même là, dans un centre de spa, à un moment donné, il y a vraiment le propriétaire du bâtiment est venu et il m'a fait des demandes. OK. C'est aussi large que ça. Oui. Mais à un moment donné, j'ai vraiment un client qui a dépassé les bornes. Là, j'ai mis fait mon massage. Un mois après, il m'a rappelé pour reprendre rendez-vous et là, j'ai pété une coche. En bon québécois, j'adore ça. Non, j'ai vraiment mis mes limites et à partir de ce moment-là, ça a été terminé. Je n'ai plus jamais eu d'appel de ce type-là. Oui, il y avait comme une affirmation de soi à faire. Dans l'aspect de la confiance, il y avait vraiment une autre... Moi, je l'appelle ça l'autorité intérieure. Il a fallu qu'à un moment donné, tu t'assoies là-dessus et tu te dises « Moi, ça, ça ne passe pas. C'est inacceptable. » Exactement. Puis quand j'ai réussi à faire ça, ça a été fini. Je suis contente que tu amènes ça parce que je trouve que c'est un enjeu, qu'on parle peu et que moi, j'ai accompagné beaucoup d'intervenants qui vivaient cette problématique-là en tant qu'ancienne massothérapeute. J'accompagnais des gens qui, en massothérapie, vivaient ça. Moi, je ne sais pas pourquoi ça leur arrivait parce que moi, si ça n'arrivait pas, je ne comprends pas comment ça se présente pour toi. Mais là, avec les mémoires d'abus, je peux très bien saisir qu'est-ce qui avait tendance à, dans ton scénario, se répéter en termes de vibration. Juste qu'à ce que tu mets le doigt-dessus. Mais oui, mais c'est difficile de mettre le doigt-dessus. Et par la suite, c'était toujours un enjeu. « Ah, il y a un homme qui s'en vient chez moi, qui a peur de fuser parce que c'est un homme. » Puis de toute façon, je faisais du massage thérapeutique. C'est souvent une clientèle qui… Quand même, oui. Puis non, non, il fallait vraiment que j'aille à surpasser ça. Mais tout est dans la peur, en fait. C'est la peur. Il faut souvent avoir de sa peur. C'est dur. Ça a été quoi, ta stratégie? Parce que là, oui, une fois que tu as mis tes limites, mais quand tu savais que c'était là, qu'est-ce qui t'a permis à dépasser cette fameuse peur-là pour transcender ça? En fait, tout est parti avec un de mes clients. OK. Ça fait partie de mon éveil spirituel le plus grand. Je lui ai fait un soin à un moment donné et ça a vraiment réveillé chez lui le guide pour moi. Pendant que je lui ai fait ce soin, j'ai eu un message pour lui. Ça l'a frappé parce que c'était un message que son meilleur ami lui avait dit la veille de sa mort. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à avoir des rêves où une femme venait lui donner des messages pour moi. C'était vraiment étrange. Mais je suis quand même quelqu'un d'ouvert. Je m'adapte à toutes sortes de clientèles et je ne sais pas pourquoi il m'a parlé d'une histoire complètement folle que j'ai écrue dès le départ. OK. J'y ai cru, mais j'étais quand même sceptique. Je ne sais pas comment le dire. Sceptique, mais OK, c'est possible. Tout est possible. Donc, avec cette histoire-là, je devais lui faire un soin vraiment particulier qui était vraiment proche des organes génitaux. Ça m'a pris vraiment plusieurs mois avant d'arriver à faire ce soin-là. Je trouvais... Je ne voyais pas ses organes génitaux, évidemment. Elle m'a toujours protégée, toujours couverte, toujours respectueuse. Mais pour moi, c'était quelque chose de m'approcher, puis je ne voulais pas susciter quoi que ce soit. Quand j'ai enfin réussi à faire ce soin-là, ça a été terminé. J'ai arrêté d'avoir peur. Cette personne-là m'a vraiment donné confiance en les hommes. Puis, donc, je pense que c'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus aidée, en plus de tous les messages qu'il m'a apporté. C'est quand même sympathique d'avoir quelqu'un qui a plein de messages pour toi, puis qui t'apprend beaucoup de choses. Il est à portée de main, un coup de téléphone. « Oui, je ne suis pas sûre. OK, tu fais ça. C'est bon. » Il est comme devenu un peu le messager. C'est à la fois ton client, mais comme on dit que dans les séances des fonds, ce n'est pas qui donne, qui reçoit. C'est toujours un échange au niveau énergétique aussi, je crois. Donc, à quelque part, il a été comme un messager pour t'aider dans ce volet-là. C'est génial, hein? Oui, j'ai vraiment été chanceuse. Ça a duré trois ans. Cette personne-là m'a permis, comme je le disais, de surpasser mes peurs, mais il m'a permis de me dépasser aussi, parce qu'il m'a encouragée à écrire un livre. OK! Fait que l'auteur n'était pas très loin. Quand tu parlais de littérature puis de directrice tout à l'heure, il y avait quand même un bassin puis un bagage au niveau de l'écriture pour toi aussi. Je trouve que je m'exprime beaucoup mieux par la plume qu'à l'oral. C'est plus facile pour moi. Je peux y revenir quand j'ai le temps. Non, ça, je n'ai pas rien dit comme il faut, mais on laisse aller. On laisse aller, c'est ça. On laisse aller, oui. Génial. Oui, donc voilà ce qu'il m'a apporté. Donc, on a écrit un livre suite à ça. Oui, j'ai écrit un livre sur une vie antérieure que j'ai eue avec lui. Et en fait, l'écriture de ce livre me permettait de me rappeler de cette vie antérieure. Vraiment intéressant. Et cette vie antérieure, on ne se rappelle pas de toutes nos vies antérieures, mais celle-ci était bien spécifique parce qu'en arrivant à aller à la fin de l'histoire, j'étais capable de guérir une autre blessure, la blessure de trahison. Ah, cette fameuse, bien sûr. C'est pas l'une des plus simples, on ne va pas se le cacher, la trahison. Elle a des multiples facettes. Oui, puis elle a la coine dure, si je peux dire ça en bon québécois. La trahison, c'est l'une de celles qui, je vais dire par expérience, pour le peu d'expérience que j'ai quand j'accompagne les gens à libérer les blessures de l'âme, qui est celle qui, on pourra refaire un podcast, c'est les blessures de l'âme, j'arrête pas de le dire, qui est assez spécifique au niveau des structures de la psyché et de l'égo, celle qui a le plus de mécanismes de défense. J'en doute pas. J'en doute pas. Donc ça t'a permis en plus de libérer cette blessure-là, puis as-tu l'impression qu'étant donné qu'elle a confiance et directement le comportement inconscient de la blessure de trahison, qu'aujourd'hui, c'est mieux pour toi, au niveau de cette confiance-là, de ta capacité à avoir confiance en l'autre et l'homme, mettons, dans cette situation-là, confiance en toi? Oui, ça m'a clairement aidée, pour moi, à mieux comprendre mon corps aussi, parce que je recevais des messages de mon corps quand j'étais stressée, la panique, la peur, j'avais une boule dans la gorge tout le temps, même qu'à un moment donné, juste de poser les mains sur quelqu'un, j'avais déjà cette boule dans la gorge. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue te voir, parce que j'avais justement à régler cette peur du toucher. Et donc, oui, ça, c'est réglé. Puis ça m'a permis de aussi mieux cibler, OK, les messages que j'ai dans mon corps, ça peut ressembler aux messages que les autres ont dans leur corps. Et j'ai commencé à faire du décodage sur le corps de mes clients, parce que je suis mathothérapeute. Vous l'aurez compris. Oui, effectivement. Et je ne fais pas de la massothérapie standard maintenant, je dis que je fais de la massothérapie holistique. C'est un bien grand terme qui veut dire « je ne sais pas pourquoi je fais ça, je sais que je dois faire ça, et ça marche ». C'est ça qui est important. Voilà. Et est-ce que les clients savent réellement, quand ils viennent te voir, pourquoi ils sont là? Peut-être, peut-être pas tout le temps. En fait, ils ne connaissent pas l'origine. Souvent, ils vont venir parce qu'ils ont un mal d'épaule, mais ils ne vont pas associer la douleur physique à l'émotion en lien. OK. Et ça, je pense que c'est ce qui me passionne le plus dans mon travail, dans le sens où, maintenant, j'arrive à décoder ces structures, ces messages que le corps peut envoyer. Donc, que ce soit avec la vision des chakras, parce qu'il y a aussi fait du Reiki. Donc, la vision des chakras, c'est comme des pièces de puzzle. La douleur, donc avec la massothérapie, les chakras, avec le Reiki. Après ça, parfois, j'ai des visions, quand je fais des soins, je vois des couleurs. Donc, ça me permet de relier. OK. Donc, cette épaule-là est en lien avec un organe. OK. Cet organe-là est en lien avec cette émotion. C'est tout ça. Donc, je prends ces pièces de puzzle, je refais mon casse-tête, je suis très bonne en casse-tête. Oui. Et ça me donne la réponse, finalement. Alors, je me permets de donner le message à la personne. OK. Parce que je me dis que si elle vient me voir, c'est qu'elle a besoin d'une réponse. Absolument. Et puis, après ça, envole-toi, petit papillon. Oui. Il y en a-tu des fois qui ne veulent pas savoir ou, généralement, tu as pas mal des clients qui sont ouverts à ce que tu perçois, à ce que tu ressens? C'est ça qu'après un instant... Ils sont tous curieux. C'est vraiment la curiosité qui va amener l'ouverture, si je peux dire. Exactement. Quand je leur dis « J'aurais un message pour vous, est-ce que vous voulez l'entendre? » Sérieusement, il n'y en a aucun qui m'ont dit « Non, je ne veux pas l'entendre. » Non. Et c'est bien. C'est bien, je l'ai, ce message-là, puis il m'obsède. Tant que je ne l'ai pas livré, il va m'obséder. Je n'ai pas envie de l'avoir. Non, je te comprends. En fait, c'est qu'en tant que messager, c'est que tu as besoin de transmettre. Il y a des médiums de communication. Puis quand je dis « médium », il y en a qui parlent de la clairvoyance ou de la clairaudience et tout ça. Mais pour moi, être « médium » pour transmettre, c'est aussi d'être capable de faire ce qu'on te dit, de capter plein d'éléments d'information et de, je veux dire, traduire, c'est le mot qui me vient, traduire ce que tu reçois comme un message un peu canalisé, finalement. À travers le corps, c'est beau. Oui, mais ça prend toute une confiance parce qu'on s'entend que quand tu commences à avoir des visions, puis ça ne fait pas longtemps que j'en ai, peut-être deux, trois ans, quand tu commences à avoir des visions, en train de masser, t'es concentré sur tes affaires, puis je ne sais pas moi, tu vois un raton laveur apparaître. OK. Voyons, comment ça je vois un raton laveur? Oui. Là, OK, je me dis peut-être que ça fait partie des animaux totems. Je vais voir le message de l'animal totem, ça fonctionne parfaitement avec la personne. Une fois, deux fois, trois fois. OK, c'est peut-être ça, en fait, là. C'est pas mon imagination qui fait que j'ai des visions de différents animaux. Puis des fois, c'est arrivé avec des pierres. Donc, j'ai un client qui m'a amené beaucoup de pierres. Donc, des améthystes, des citrines. Oui. Il m'a amené tout le temps des pierres. Je me dis, bon, pourquoi il m'a amené des pierres? Je ne suis pas une collectionneuse. Donc, je suis allée voir une femme qui m'a dit, ne t'en fais pas, tu vas t'en servir. Deux jours après, j'avais les mains sur quelqu'un, il y a une pierre qui pop. Donc, je n'ai aucune idée de ce que c'est cette pierre-là. Donc, je me dis, OK, je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'ai le nom qui arrive. OK. Là, évidemment, une fois qu'on m'avait donné quelques roches, il m'était acheté un manuel pour dire si elles font les roches. Je vais voir la roche, savoir si elle existe. Mon Dieu, elle existait. Je regarde la description et pourquoi on en a besoin. Ça fonctionnait parfaitement avec la personne et son histoire. Intéressant. Voilà. Magnifiquement bien guidée. Moi, j'appelle ça de la haute couture en massothérapie, si je peux utiliser ce terme-là. C'est la capacité à être connectée à la fois à la personne qui est là. Bon, appelle-la à ses guides, appelle-la à son âme, peu importe comment vous avez envie de l'appeler. Et d'être capable sur mesure d'aller choisir exactement au bon moment les bons outils pour pouvoir faire la pièce, la réparation ou ce qu'il y a à créer. En fait, moi, je trouve ça génial. Puis ce qui est fantastique, c'est que c'est en constante évolution. Je disais tantôt, ça a commencé avec les pierres. Après, ça a été les animaux. Après ça, je me suis mis à avoir des visions des vies antérieures. Après ça, j'ai donné des visions. Puis peu de temps après, la personne s'en allait en voyage à vue le décor que je lui ai décrit. C'est en constante évolution. Des fois, je n'ai aucune idée de ce que je vois. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Je veux juste le décrire à la personne parce que je me dis, si je le garde à l'intérieur de moi, ça veut dire que je n'ai pas assez confiance en moi. Et là, ça, je ne veux plus. Donc, même si parfois j'ai peur parce que je ne connais pas la personne, je ne connais pas ses... Je ne sais pas à quoi elle croit, je ne connais pas ses croyances. Je vais lui dire quand même. Donc, moi, je m'assois sur ma confiance. Et après ça, je laisse aller. OK. C'est vraiment intéressant comme approche. Là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont curieux. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà touché ce type de soins-là. Peut-être qu'il n'y en a jamais. Ça fait que si vous êtes curieux, de toute façon, je mettrai toutes les infos pour rejoindre Mélanie. Puis, dis-moi, à travers tout ce parcours-là où tu as eu davantage confiance en toi, est-ce qu'il y a dans d'autres sphères, dans d'autres secteurs de vie où tu t'as aperçu au-delà de la sphère professionnelle que cette confiance-là, finalement, t'a apporté quelque chose? Parce que c'est quand même un thème qui est, oui, qui est large, mais dans quel autre aspect tu as pu constater ça? Qu'à travers la libération de ces blessures-là, qu'à travers avoir confiance en ce que tu reçois, à travers libérer les peurs à travers cette clientèle-là où tu avais des défis suite à l'abus, de quelle autre façon la confiance dans ta vie s'est peut-être installée ou que tu as observé que ça a eu un impact? Je pense que ça a un impact quand je veux partir des projets. Quand je veux partir un projet, des fois, j'ai vraiment un élan... On ne peut pas m'arrêter. Mais parfois, je suis mariée, donc je dois être en accord avec mon mari. Parfois, on n'est pas au même diapason. Mais j'ai quand même cet élan qui me pousse encore vers l'avant. Et j'ai assez confiance en moi pour me dire, Mel, il faut que tu le fasses comme ça. Tu as raison. Et finalement, j'ai raison. Bon, ça, il ne faut pas trop le dire fort. Non, il ne faut pas trop le dire fort. Ma mère m'a dit que tu as tort d'avoir raison. OK, c'est intéressant ça. Je n'avais jamais entendu comme ça. Il y a comme un double message. Tu as tort d'avoir raison. Très drôle quand même. Mais en fait, dans mes projets, ça me pousse à avoir de la confiance. Avoir de la confiance, ça me pousse à aller toujours plus loin. Donc, plus loin dans mes expériences. Donc, la plupart de mes clients sont un cobaye. Ils sont totalement consentants. Donc, je parle beaucoup de ma sphère au travail. Mais c'est parce que le travail prend vraiment une grande dimension pour moi. Parce que tous les soins que j'arrive à faire, m'en apprennent plus sur moi. Et si j'en apprends plus sur moi, je suis vraiment mieux avec moi. Je suis capable de mieux cibler ce qu'il me reste à travailler. Si j'arrive à travailler sur moi et à me guérir, je suis en harmonie avec les gens autour de moi. Je suis en harmonie avec ma famille. Ça m'a permis de me réconcilier avec mes frères et soeurs avec qui j'étais en chicane. Parce que j'ai confiance en qui je suis maintenant et que l'ordre des sourds ne m'affecte plus. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Exactement. Ça, c'est vraiment un élan qu'on ne parlera jamais assez. Le fameux effet miroir. La peur. On était ouvert sur les peurs tantôt. On pourrait en donner toute une palette de couleurs. Mais la peur du jugement des autres, la peur du regard, la peur de déplaire, la peur de décevoir, la peur de faire de la peine. Ça, ça nous étouffe en fait. Exactement. Dans notre essence propre. Et à partir du moment où tu as confiance en ton corps, en ces messages, que tu as confiance en toi, en ton intuition, que tu as confiance en ce que la vie t'apporte est toujours positive. Parce qu'elle veut t'apprendre quelque chose. Elle veut que tu travailles sur toi. Une fois que tu as toute cette confiance-là, mais tu es capable de voyager en sécurité. Cette sécurité-là, finalement, que tu as construite à l'intérieur de toi, au final. Parce que même si tu étais ailleurs dans différents contextes, comme tu l'as mentionné avec la massothérapie, où tu avais des demandes qui te rendaient insécure, en fait, tu as construit cette sécurité-là à l'intérieur. Parce que même quand tu étais ailleurs, qu'il y avait des gens, tu n'aurais pu te sentir en sécurité, mais ça ne l'était pas plus à ce moment-là. Exactement. Tu allais travailler sur tes fondements. L'abus que je vous ai raconté, l'abus en massothérapie, toujours les demandes, ça, c'est une sphère. Mais je veux dire, à un moment donné, quand j'étais en photographie, on a dû aller faire un stage. Le mentor m'enfermait dans une auto, on se passe sur le bord. Tu vois? Oui, ça se présentait ailleurs. Ailleurs, partout. À un moment donné, il faut mettre un terme. Puis c'est sûr que tu te mets des carapaces sous ton cœur, tu ne veux pas être blessée, tu veux être trahi. Il faut les ouvrir. C'est une oreille, c'est difficile. Ça prend du temps. Ça fait mal. J'ai eu mal à la poste. Ah, ça doit, j'imagine. Enlever des couches. Des couches de toutes ces blessures-là qu'on se met au fil du temps. Tu as vraiment raison. Ça peut être très lourd à porter. Si on reste en oreille dans une oreille, qu'est-ce qui va arriver? L'anxiété. C'est la peur qui nous dévore. Alors, un jour, avant de partir au Costa Rica, justement, Oui, raconte-nous. Je me suis dit, OK, mais moi, j'avais peur des ponts. C'était vraiment une phobie. Dès que j'arrivais, je mettais un pied sur un pont, je me mettais à trembler, j'avais envie de tomber dans les ponts. Oui. Et je me suis dit, avant de partir au Costa Rica, OK, Mel, c'est assez, tu n'as plus peur des ponts. Là, ça suffit. Oui. Puis au Costa Rica, parce que la vie nous amène toutes sortes de tests. C'est toujours ça. C'est tellement bien fait. La vie est drôle, là. Quand on la voit en riant, oui. Non, on peut vraiment être découragé. Moi, j'appelle ça la grande pièce de théâtre. C'est comme un film, hein, tu sais. Quand tu m'arrives des scénarios, plutôt que de te sentir toujours, comme tu dis, victime de tout ça, là, tu ne prends aucun pouvoir et de responsabilité. Puis tu sais ce qui s'en vient après. Parce que là, par exemple, tu es en train de, je ne sais pas moi, traiter ta blessure de la trahison. OK, tu le sais que tu as un test qui va s'en venir. Donc, moi, j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi à cause de tout ça, évidemment. J'avais beaucoup de colère. Et moi, mes tests, c'est par rapport à la colère. Mais pour moi, avec le pont, parce qu'il est arrivé, je suis allée faire une excursion. Puis pendant cette excursion, on nous faisait visiter une ferme et il fallait passer sur un pont qui attendait et puis tenu par deux gros bambous seulement. Et c'était des petites planches de bambous sur le dessus. Et là, j'ai regardé le pont. Je suis partie à rire parce que je savais que c'était un test. J'ai fait, oh ben, punaise. Ça va être mon test. Advienne que pourra, au pire, ce sera la fin. C'est ça. Je suis partie sur le pont. J'avais confiance. Je me suis dit, si ma vie doit s'arrêter là, elle s'arrêtera. Mais je suis sûre que ce n'est pas le cas. Et je suis passée sur le pont. Et depuis ce temps-là, je m'en vais aux chutes de la chevière. Je m'installe sur le pont. Je regarde la chute. Tout va bien. Intéressant. Fait que tu t'es désensibilisée par ta volonté de transcender finalement la phobie. C'est quand même intéressant. Oui. Peu de gens vont comprendre ou vont oser l'importance d'aller transcender les peurs sans dire affronter ou combattre. Mais c'est comme de se rendre compte que derrière ça, il n'y a rien en fait. C'est comme une illusion. Exactement. C'est une illusion en fait. C'est une illusion, mais au niveau physique... Ah, tu la sens comme si... Comme si elle était là. Oui. C'est vraiment une barrière. Une barrière invisible. Puis à partir du moment où tu arrives à aller au-delà, c'est terminé. Ça, on n'en a plus besoin. Mais il faut avoir le courage. Oui. Parce que ça prend quand on est sur le parcours de la guerrière authentique. Je te dis toujours que ça fait partie des traits de qualité à développer. Le courage. Oui. Et ça, mon voyage à mes parents m'en a appris beaucoup sur le courage. Ça, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Ça a été le plus intense. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Un voyage chamanique de deux semaines où on allait faire des rituels de guérison. Moi, j'y allais naïvement encore ça, un drôle coup de la vie. Je pensais que ça allait m'en apprendre plus sur ma façon de masser et de guérir des formes holistiques parce que je m'étais mise à voir toutes formes des formes géométriques et je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, on m'a dit « Mais bien, il y a des formes géométriques. » Je me suis dit « Ah, bien c'est là que je dois aller voir ça. » Ha, 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 ha. T'avais d'autres choses à voir, hein? J'avais d'autres choses à voir. La bonne blague. Finalement, c'était sur moi que je devais travailler. Simplement. Oui. Puis, ça m'a permis vraiment d'aller à l'origine de ma blessure d'abus. Hum. Remonté vraiment loin. Oui. Après le voyage-là, je suis tombée extrêmement bas. Hum. Je n'avais plus envie de vivre. Je... Non, je voyais... Je broyais du noir. J'avais peur. Mes crises d'angoisse étaient revenues. Plus de confiance. Puis, à un moment donné, j'ai encore eu ce choix à faire. Bon, est-ce que tu arrêtes si tu m'as fait à ta vie? Ou, tout ce que tu as accompli pour l'instant, ça ne sert à rien si tu arrêtes ta vie. Donc, tu poursuis. Hum. Puis, tu vas au-delà. Alors, j'ai pris mon courage à demain. J'ai été au-delà de ma peur. Puis aujourd'hui, là, je peux vraiment dire que j'ai fait le bon choix. Je suis en paix. En paix. C'est vraiment très agréable. Et vraiment, là, si c'est un message que j'ai à passer, là, ça va être celui-ci parce que il y a beaucoup de gens, là, qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de vivre ces temps-ci parce que c'est trop difficile pour eux. Ils n'ont plus confiance en la vie. Ils n'ont pas confiance en eux. Donc, vraiment, de récupérer ça, de récupérer les messages que le corps donne. Oui, vous faites des crises d'angoisse, mais c'est vraiment une question de peur. Et une fois qu'on arrive à aller au-delà de la peur, tout s'arrange. Oui, effectivement. Puis ta prise de conscience à ce moment-là, quand tu as eu le sentiment vraiment de toucher le fond, de dire, ça s'arrête ou bien je continue. Ça a été quoi l'élément à laquelle peut-être que tu t'es accrochée ou, tu sais, parce qu'on ne se le cachera pas quand on touche le fond, à un moment donné, il faut trouver comme la petite étincelle, la flamme qui remet un peu de vie là-dedans. Oui, le courage est là, mais c'était quoi l'élément qui t'a comme propulsé, qui t'a permis de rebondir? Je n'ai jamais eu envie de mourir, moi. Mon but, là, j'ai un objectif, là, c'est d'être en paix dans la vie, d'être en harmonie avec tout le monde. Je n'ai pas atteint cet objectif-là, là. C'est comme de se dire, OK, moi, mon but dans la vie, c'est de me marier, c'est me marier, être avec ma belle robe blanche puis parcourir l'aller puis finalement, tu as acheté ta robe mais tu as peur alors tu t'en fais en courant. Mais c'est triste, tu n'auras pas eu, ton moment, là. Effectivement. Je veux l'avoir, mon moment de paix, là. Alors oui, je pourrais dire à ma fille, là, je n'avais pas envie de laisser ma fille, je n'avais pas envie de laisser mon mari, mais en même temps, ce sont des supports. La première chose qu'on doit faire, c'est regarder à l'intérieur de nous, là. Oui. Fait que tu avais quand même cette volonté-là de vivre qui était plus fort que le reste, finalement. Je pense que oui. D'atteindre cet état de paix, qu'en fait... On entend beaucoup parler, hein? Mais oui, c'est ça, on entend parler, mais en même temps, ce n'est pas concrètement comment ça se réalise. Fait qu'il y avait ce désir-là de dire, moi, ce n'est pas vrai que je vais partir tant que je n'aurais pas goûté. Voilà. C'est comme je suis déterminée dans la vie. Oui. Parce que sinon, je ne serais pas là. Oui. Je reconnais cette guerrière en toi qui, une fois de plus, en étant ici aujourd'hui, quand même, sert de sa zone de confort puis se livre. Oui. Là, quand tu avais parlé des podcasts, je me suis dit, « Ah, mais là, alors, quoi, tu vas te lancer? » Je me suis dit, « Non, mais tu n'as pas de peur à avoir. À chaque fois que tu as une peur, tu l'affrontes. » Alors, je me suis inscrite, j'ai dit, « OK, je vais faire de podcasts. » Tu vois, finalement, ça se passe très bien. Oui. Et tu peux transmettre ton message. Oui. Le message que plein d'autres personnes ont envie peut-être d'entendre ou ne savent pas qu'elles ont besoin d'entendre aujourd'hui au moment où vivent un bout qui est plus difficile. Je l'espère. Je le souhaite aussi. Hum. Puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager aujourd'hui à travers cette confiance-là, à travers ton parcours, à travers ce que tu as développé comme outil dans ta pratique? Y a-t-il autre chose que tu as envie de partager aux gens? Peut-être à ceux qui n'osent pas, peut-être aller chercher de l'aide ou je ne sais pas. Qu'est-ce que ces gens-là auraient besoin d'entendre, tu penses? Premièrement, à ceux qui pensent que les gens sont contre eux. OK? Souvent, là, on va dire, « Il n'est plus méchant avec moi. Je ne veux plus côtoyer. » Les gens ne sont pas là pour nous blesser. Ils sont là pour nous montrer qu'on a une blessure qui n'est pas gagnée. Et ça, là, c'est vraiment important. Quand tu as fini par guérir cette blessure-là, après ça, tu es capable de prendre du recul sur beaucoup de situations et d'apercevoir qu'est-ce qui est en jeu. OK? Qu'est-ce que je ressens présentement? Tu prends deux minutes. OK. J'ai de la colère. Bon. Est-ce que c'est ma colère ou c'est la colère de l'autre? Moi, j'ai cette problématique parce que je suis très empathique. Oui. Alors, quand je suis avec un client et que je ressens des émotions, au début, je croyais que j'étais de la colère. Je crois qu'il y en a plusieurs dans le domaine qui ont disposé ce qu'elle sait. il n'explique pas dans ton cours de massothérapie que tu peux être une éponge. Non. Il n'explique pas que tu peux ressentir les douleurs de tes clients. Il n'explique pas que tu ressenses leurs émotions. J'avais des clients qui arrivaient puis je les accueillais avec mon grand sourire. J'étais en sport, j'avais hâte de travailler. Pendant tout le massage, je broyais du noir. Je pensais juste à tout ce qui me faisait chier dans ma vie. Puis repartais, j'étais hop la vie. Je suis bipolaire, moi. jusqu'à ce que je comprenne que j'étais une éponge. Oui. Jusqu'à ce que je comprenne aussi que la colère que cette personne avait résonnait avec ma colère. Oui, c'est ça. Et c'est ça l'effet miroir comme tu parlais tout à l'heure. Oui. Et c'est tellement une clé importante l'effet miroir. Parce qu'autant dans la pratique et encore une fois je parle de mon expérience personnelle, j'étais un bout de temps où je pensais qu'à travers l'empathie j'absorbais les trucs qui appartenaient à tout le monde. C'est ça. Ça fait qu'encore là ça me déresponsabilisait quand même un peu. Je me disais moi j'ai cette faculté, cette capacité-là d'entrer en relation, en cohérence avec ce que l'autre vibre. Jusqu'à ce que tout comme tu le dis, je prenne conscience qu'en effet il y avait peut-être une partie que j'avais absorbée mais il y en avait peut-être une grande partie qui était venue activer quelque chose qui n'était pas libéré. Exact. Et ça c'est une clé fondamentale selon moi dans le parcours de cheminement et de l'évolution qui soit du développement personnel si vous l'appelez comme ça qui soit du développement spirituel. Je pense que la clé de la responsabilité aujourd'hui c'est ça. C'est d'être capable de s'observer à travers le miroir des autres. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. C'est quand la personne me fait ressentir une émotion je fais ok j'ai encore de la peur à l'intérieur de moi. Mais si ma peur est en train de monter c'est parce que cette personne-là a peur de quelque chose aussi. Donc ça m'informe sur elle. Ça fait partie d'une de mes pièces de puzzle. Alors est-ce que je vais être capable un jour de ne plus avoir peur, de ne plus être en colère ? Je ne pense pas. D'un point de vue émotionnel on est des humains je pense que la stratégie c'est d'arriver à mieux les comprendre les observer les laisser passer sans y rester attachés. Parce que quand tu deviens ton émotion ça peut rester vraiment inconfortable longtemps. Ça ne le cachera pas là. Quand tu es coincé dans le nœud émotionnel tu peux vouloir te battre là-dedans sans être capable de t'en sortir puis ça peut être long. Et ça ça a été aussi un apprentissage parce que quand l'émotion de la personne résonne avec moi j'avais tendance à me crisper pendant mon soin parce qu'il m'entend quand tu as une boule de peur alors à un moment donné j'ai fait un rêve dans ce rêve-là c'est un serpent qui m'a mordée. Et le serpent est quand même le symbole de la vie mais son venant représente un peu la mort. Et j'ai compris qu'en fait quand j'absorbais cette émotion-là il fallait que j'arrête de me crisper mais que je l'envoie vers la terre. que je la laisse circuler à l'intérieur de moi. Et quand je fais ça ça prend peut-être 10 secondes à moins que ça résonne très fort. 10 secondes après ça je suis capable de me centrer et de continuer. Mais c'est vraiment quelque chose d'important qu'on n'apprend pas dans les manuels. Encore une fois c'est vraiment de l'expérience. J'aime ça dire entre la pratique et la théorie il y a quand même une bonne différence. C'est vrai. Puis ça c'est dans je pense n'importe quel métier et domaine n'importe quel type d'accompagnement thérapeutique c'est comme ça je trouve que ça nous permet d'identifier un peu plus l'unicité de la personne puis de l'intervenant. Parce que quand tu arrives à te connecter avec toi tes capacités mettons de ressentir ça te donne plein d'outils ça te permet de comprendre rapidement dans quel état l'autre il est ça te permet de faire ton puzzle pour le message ça facilite je trouve de beaucoup mais d'apprendre à trouver des stratégies comme intervenant je pense que c'est aussi une clé fondamentale pour oeuvrer longtemps dans le domaine. Quand même oui mais tu vois oeuvrer dans le domaine c'est de ne pas avoir peur du changement de ne pas avoir peur d'évoluer d'avoir de nouvelles capacités qui arrivent tu n'as aucune idée comment conserver au départ mais tu gardes confiance qu'à un moment donné ça va s'imposer tout seul c'est vraiment palpitant. C'est là dans le fond quand tu parles de confiance en la vie c'est quelque chose de plus grand c'est de faire confiance que dans ce grand film-là qui est en train de se dessiner il y a quand même des mouvements sur ton échiquier qui sont corrects de se jouer comme ça c'est ça l'idée. On ne fait pas d'erreur ça aussi c'est un autre message à avoir il n'y a pas d'échec c'est une croyance limitante oui effectivement comme tout à l'heure je vous disais que j'étais comme Moana mon objectif et aucun plan puis je pars puis let's go on y va mon dieu j'en ai eu des échecs je me suis cassée la margoulette plus qu'une fois parce qu'à un moment donné avec justement mon guide on faisait des tests l'un sur l'autre mais ces tests-là ils n'ont pas tous été joyeux on s'entend quand on se fait un toucher du souvenir puis que le toucher du souvenir ça te rappelle des mémoires qui étaient vraiment pas le fun puis que tu les vis pendant une semaine après c'est un raté mais qui t'apprend sur toi oui alors c'est pas un très gros raté parce qu'au final t'as quand même appris effectivement ce ne sont que des expériences au final des enseignements des apprentissages et ça je pense que c'est un beau message que les gens qui nous écoutent ont à retenir on ne développe pas la confiance en soi en restant coincé dans la peur et en s'évitant les expériences pour apprendre non ça ne se développe pas cette confiance-là ou du moins ça peut se faire mais peut-être pour le même rythme mais ça prend un lâcher prise un moment donné j'étais près d'un arbre qui m'a beaucoup inspirée puis c'est quand j'ai commencé à avoir toutes sortes de moments qui m'inspiraient des facultés que je commençais à avoir mais qui me faisaient peur on s'en rend t'as aucune idée de ce qui t'arrive il y a plein de synchronicités dans la vie qui sont trop grosses pour te dire que c'est normal puis en même temps en tout cas tu pourrais te dire que tu peux faire un film avec tout ça puis j'étais à côté de cet arbre-là et je vois quelque chose bouger du coin de l'oeil alors je regarde et c'est une chenille la chenille voulait monter dans l'arbre alors je me dis hey je veux t'aider j'approche un bâton et j'attends que la chenille monte sur le bâton ça lui a pris du temps à avoir confiance en le bâton oui et une fois sur le bâton je l'ai accroché d'arbre puis je me suis dit elle va monter dans l'arbre vu que c'était son objectif mais non elle ne voulait plus lâcher le bâton et là je me suis mise à pleurer parce que j'ai compris que j'étais la chenille oui j'avais pas besoin d'aide au début mais finalement l'aide est toujours bienvenue oui et une fois rendue à mon objectif je ne voulais plus lâcher ma béquille parce que j'avais peur j'avais peur de ce que l'arbre pouvait me donner me procurer de bon j'en ai aucune idée en fait de ce que l'arbre peut faire pour moi voilà c'est comme l'inconnu exactement mais la peur de l'inconnu tant que tu transformes cette peur-là l'inconnu t'apporte juste du bon j'adore ton message toi tu me donnes le goût presque de voyager moi qui ai beaucoup peur de l'inconnu puis des voyages je trouve ça inspirant je me dis et si justement c'est ce qu'il y avait à faire pour tout désensibiliser ça cette peur-là j'adore l'idée parce que le chemin du guerrier il se marche partout ici au Québec mais il pourrait être extraordinaire en France il est toujours rêvé d'y aller tu comprends alors pourquoi pas venir ouvrir le chemin d'une sciatique mais dans un vaste champ de lieux et d'environnement une personne m'a dit chaque lieu que tu visites que tu as envie de visiter que ça vient de toi c'est que t'as un morceau d'âme à régler là-bas c'est la médecine chamanique qui parle des fragments d'âme je trouve ça tellement beau vraiment beau puis au nombre de fois que je pleure en voyage je me dis que c'est mon âme qui revient il doit y avoir de la réconciliation qui a été faite sur différents plans ça j'en doute pas j'ai souvent dit que j'étais une grande voyageuse de l'âme parce que je voyage en rêve je voyage et je voyage on dirait que c'est comme s'il y a une partie du lieu physique qui me dit il n'y a pas besoin d'être exploré parce que je peux le voyager autrement mais j'ai le goût de découvrir j'ai le goût d'aller voir de nouveaux horizons et d'apprendre sur ces différents lieux et surtout je pense l'idée du dépassement que tu m'amènes à piquer cette curiosité d'aller de juste voir où la vie pourrait te conduire une fois que t'explores puis tu fais des rencontres ah ça c'est sûr tu te mets en voyage il ne doit pas avoir de hasard sur les rencontres encore sur le chemin ça doit se placer magnifiquement bien comme toujours exactement et tu vois pour une anecdote aussi mon mari qui est quand même quelqu'un de très rationnel très sceptique quand on est parti en Jamaïque c'est lui qui a décidé de la destination une semaine avant j'avais entendu par YouTube en tout cas un podcast qui disait justement que quand on va dans un lieu c'est souvent parce qu'on doit rencontrer une personne qu'on a vraiment il y a quelque chose qu'on doit aller chercher alors je me suis dit en partant bon c'est mon mari qui a décidé d'aller en Jamaïque là-bas je fais un cours de yoga avec un vieux yogi de 80 ans juste avant de débuter la séance il me dit la même chose il me dit n'oubliez pas si vous rencontrez des gens que vous avez l'impression de connaître ou d'être dans des lieux qui vous paraissent familiers c'est que vous deviez les revoir ok deuxième message en une semaine quand même et là on s'en va dans des chutes et mon mari me dit à un moment donné regarde je suis déjà venue ici il y avait en gros dans les roches ses initiales et là je me dis c'est sûr que c'est pour lui c'est sûr on continue le voyage à la fin on avait un mot de passe pour aller dans un cabaret secret et on n'y avait toujours pas été parce qu'on ne comprenait pas le mot de passe mais la dernière journée on nous comprend le mot de passe et je dis à mon mari ah on va y aller c'est sûr on y va on s'assoit au premier rang c'est un concert jazz ok la fille a une voix exceptionnelle Whitney Houston ok puis à un moment donné au milieu du spectacle elle va voir mon mari elle dit hey toi et moi on se connait et là j'ai su j'ai su que c'était juste pour ça qu'on était venu en Jamaïque et je trouvais ça tellement beau pour lui il n'a eu aucune idée en fait il y en a tu pris conscience je lui ai parlé de tout ça ouais puis bon est-ce que ça a changé quelque chose en lui je ne sais pas mais il y a quelque chose qui s'est réglé ah c'est vraiment intéressant ça me fascine à chaque fois moi ces rencontres-là c'est vraiment intéressant il y en a partout en fait je pense que dès que la personne est de plus en plus alignée puis fait ce travail-là intérieur comme tu l'as mentionné plus il y a des synchronicités et plus tu acceptes d'être le messager plus tu acceptes de recevoir les messages oui c'est dans les deux sens ce truc-là fait que comme toi tu te permets des recevoirs pour d'autres bien tu vas te permettre aussi de capter les autres qui sont pour toi je pense que c'est encore une fois une question d'équilibre puis on est alerte aussi quand il y a quelque chose plus attentive quand on me pose une question je suis attentive à mon environnement est-ce que est-ce qu'il y a un animal qui va me susciter une émotion forte alors si c'est le cas bien ça va être un message de l'animal dans les animaux d'autom est-ce qu'il y a une plume qui va il y a une plume qui va descendre devant moi alors que j'attendais de l'aide bon mais pour moi c'est un support ça va me donner un peu de courage parce que je sais que je suis supportée c'est tous ces petits messages ces petits encouragements qui font que la vie est beaucoup plus douce et beaucoup plus facile et t'as raison ça ça développe pas à travers le fait d'avoir confiance en la vie qu'il y a quelque chose qui est plus grand que soi parce que si tu crois pas en rien je remets pas les croyances des gens en question mais quand t'arrives à avoir cette croyance-là qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi qui orchestre la pièce aussi ça aide ça aide d'avoir la foi du moins un peu la foi en la vie oui non c'est sûr que c'est beaucoup plus encourageant beaucoup plus facile après ça tu suis le flot donc ton message dans le fond pour ces gens-là qui hésiteraient à se prendre en main puis qui souffrent au final ça serait quoi? c'est sûr qu'il faut qu'ils aillent consulter il faut vraiment qu'ils affrontent leurs blessures tant que t'as pas réparé la blessure qui est à l'intérieur de toi tu pourras pas te sentir bien physiquement tu pourras pas avancer dans ma vie c'est triste mais c'est ça c'est la réalité c'est pas les médicaments qui vont faire en sorte que tout va se régner mettons exactement c'est un sparadrap ça guérit pas ta blessure à l'intérieur ça donne un support comme tu le dis oui c'est un support mais une béquille à un moment donné quand t'es guérie tu l'enlèves exactement alors pour que la chenille puisse devenir le papillon une fois grimpée dans l'arbre il faut quand même qu'elle ait eu un peu de support pour s'y rendre et qu'elle s'y accroche pas finalement exactement je pense que c'est un excellent rôle que tu occupes en tant qu'intervenante donc t'accompagner les gens à faire un bout de chemin mais après ça comme tu dis les laisser aller à travers les messages pour qu'eux puissent faire leur processus intérieur sans devenir pleinement dépendants donc un peu comme une victime qui s'accroche la responsabilité encore je pense que c'est une des grandes clés tu sais la massothérapie ça peut être oui quelque chose qui va t'aider dans ta guérison mais ça peut être aussi une béquille si tu décides de venir faire de la massothérapie pour le restant de tes jours une fois par mois parce que ça soulage tes douleurs physiques puis les douleurs reviennent à chaque mois ça c'est tellement classique c'est exactement ce que je veux pas faire dans la vie je veux pas aller traiter les mêmes choses parce que la personne ne peut pas ou ne veut pas se prendre en main mais c'est quand même difficile d'accepter le rythme de l'autre oui ça je suis d'accord avec toi quand toi t'es une fonceuse je veux dire des fois je ressens des émotions tellement fortes à l'intérieur de la personne puis je me dis mais elle peut pas vivre comme ça c'est pas possible c'est invivable mais ça a souvent besoin d'être mis en conscience à un moment donné et si personne le fait ça va se manifester ça va continuer de s'amplifier au niveau des douleurs physiques dans le corps c'est comme ça que ça va s'exprimer autrement si c'est pas nommé et libéré génial merci mes amis ça me fait plaisir merci tellement d'avoir partagé ce moment-là merci à ceux encore une fois qui vont nous avoir écoutés aujourd'hui je continue de vous mettre toutes les informations si vous voulez contacter directement de Mélanie pour aller la rencontrer à bientôt à bientôt Merci.